Hey salut tout j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour des games pédagogiques ça sera le huitième épisode, bon les épisodes je vais quand même les numéroter mais ça n'a pas trop d'importance comme d'hab en C3 j'essayerai plus tard pour des prochains épisodes de descendre un petit peu le hello bon j'ai mon deuxième compte pour le no boost challenge mais j'aimerais continuer encore le challenge donc on verra, on aura peut-être du champion 1 je sais pas si c'est intéressant d'aller en diamant, dites moi si vous pensez que ça peut être intéressant d'aller chercher des games en diamant ok donc on est parti, pour la première game on est avec Gréjba ok bon là normalement il a la balle du coup on part de l'autre côté on arrive à esquiver, on attend, on voit qu'il se rate, du coup on peut le chill on va tenter notre petite aérienne, je vais la faire en deux touches simplement on va pas faire de full preset, des trucs comme ça hop, on va chercher une rota, j'aurais pu la faire mid ou tout simplement essayer de choper le boost mais comme j'ai pas vu c'était pas fou bon ça fait une fake, je fais fake encore ok dommage ici je suis premier donc faut que je me jette je vois qu'il est parti, bon c'est open ok il a réussi à le poteau s'il te plaît il a réussi à bloquer, on va jouer à lui on récupère un peu de boost mais comme on allait rester avec la balle on voit le follow au cas où il y a un contre ou quoi il a fait un joli musty mais je comprends la réaction du mec en face c'est qu'il a un petit peu il a un petit peu regardé, chef forota un peu ouais, bah je sais pas c'est la faute de qui là faudrait que je regarde plus attentivement mais en tout cas il y a but et nous c'est tout ce qui nous importe donc là je vois que mon allié il va arriver oh il joue plus en face bon c'est un peu dommage le premier game il joue déjà plus on aura pas le temps de faire grand chose je sais pas s'il va rejouer, j'ai vu qu'il a bougé après là je vais laisser à mon allié normalement il y a du follow et j'ai vu qu'il avait pas follow j'avais vu qu'il avait pas follow, j'étais à deux doigts d'apprendre mais comme en face ça avait pas follow non plus bon, autant la laisser, c'est pas très grave il aura un meilleur angle qu'au mois dans tous les cas et comme j'ai pas de boost c'est un peu compliqué on follow toujours du follow hop, on s'avance pas trop mon allié il est encore devant là je suis un peu mal placé tout simplement on fait un contrôle on setup un truc on peut faire de la merde il y a vraiment aucun aucune obligation je veux dire de réussir son move tant qu'on commute pas trop et qu'on faut rota assez rapidement il y a vraiment pas l'obligation de réussir quoi c'est ce que je parlais tout à l'heure en live quand j'étais en AV1 c'est que la plupart des gens ils vont attendre parce qu'ils pensent qu'ils comment dire ils pensent que s'ils ratent bah ils vont prendre un but et du coup ils vont rater et euh moi je dis bah en fait si tu veux apprendre à faire un truc il faut le rater en fait t'es obligé t'es obligé de tenter des trucs en fait prendre 3v1 tout ça bon le drink est assez compliqué ici mais c'est pas infaisable je veux quand même jouer les games on va pas bon il faudrait que j'ai pas expliqué non plus la situation mais j'aime bien parler un peu des sujets importants et le fait de en game tenter des trucs c'est très très important pour progresser si vous voulez pas stagner faites des choses dont vous avez pas l'habitude de faire allez sur des balles qui sont plutôt compliquées des balles qui rebondissent fort sur dans les murs pre-shooter les essayez des trucs comme ça bon après faut doser quand même selon votre niveau si vous êtes diamant ne le faites pas mais faites autre chose du genre essayez de faire des dribbles ou essayez de faire des air dribbles essayez de pre-shooter quelques balles bon là le mec veut pas jouer je sais pas si je vais continuer la vidéo si le mec joue pas ok c'est bon il rejoue même s'il y a 3-0 bah s'il joue correctement c'est pas très grave ça peut rester intéressant du coup on follow 2v1 normalement si il gère son coup il faudrait que je sois un peu plus près voilà donc même s'il perdait son duel il fallait que je reste proche de lui ou qu'il prenait un 50 ou si j'étais pas loin de lui j'aurais pu partir démo mais ça la démo on va rester on va attendre un petit peu de monter en niveau minimum GC je dirais aller chercher des démos après c'est pas impossible mais il faut une bonne situation et on voit bien que notre allié a bien le contrôle et que c'est pas très dur aller démo on va démo là je suis tout seul on va attendre hop comme je vous ai dit faut pas trop s'avancer si vous suivez un petit peu les épisodes j'en ai déjà parlé du positionnement en défense hop on va la mettre sur la droite ça c'est très très important c'est un point très important la balle que je viens de toucher c'est à dire je suis dernier def et le mec me fonce dessus je vais pas chercher à prendre un 50 c'est vraiment nul je vais pas chercher à viser le but tout ce que je veux c'est gagner du temps et battre le mec tout simplement donc je l'ai mis à droite y'a pas de but c'est pas grave on prend pas de but parce que mon allié n'était pas là donc le fait que je la mette à droite parce que j'ai en fait si je pré-shoote le but il va prendre un 50 parce qu'il va s'attendre à ce que je vise le but donc je la mets à droite arriver à un niveau les gens pré-shootent ça ou ils te font des fake challenges c'est assez important ici de pas rendre la balle dans tous les cas et même un 50-50 c'est pas suffisant puisque bah si vous perdez ou ne serait-ce que ça reste neutre et bah le mec derrière pourra la récupérer puisque votre allié n'était pas là ok bon ici on va récupérer pas de boost du coup là on va voir ce que fait mon allié je vais juste fake challenge j'ai pas trop de boost bon c'est dommage il me l'a pas laissé c'est pas grave de toute façon il y a 5-1 je sais pas si c'était c'était plus à moi de le prendre bon dans tous les cas en fait le fait qu'on se bump c'est chiant logique je suis GC2 bon on joue contre un GC2 apparemment ils sont en train de s'embrouiller un petit peu en face bon c'est un classique les gens jouent pas ils préfèrent s'embrouiller et essayer de te montrer leur ancien rang j'en sais rien mais bon là je fais un peu n'importe quoi je tente mon move c'est passé bon il y a 6-1 je vais m'arrêter là pour cette game là on se retrouve après si le game est pas trop intéressante ou j'ai pas grand chose à dire on pourrait en faire 3 on pourrait en faire 3 j'en fais pas souvent 3 mais on pourrait en faire 3 oh je suis enfin sorti de cet enfer bon pour vous résumer ils ont pas voulu FF ils se sont insultés jusqu'à la fin et on a mis plein de buts du coup ça a mis tellement de temps c'était horrible bon on est retrouvé dans une nouvelle game ici j'aurais pu tirer mais j'ai préféré contrôle après ça dépend des gens donc il y a pas d'obligation ici je suis dernier def vous voyez bien bon je peux y aller en marche arrière mais j'ai vu que j'étais pas trop aligné j'ai préféré pas y aller bon faut que je me remette dedans parce que je vous avoue ça m'a un petit peu saoulé avec les deux ans les mecs ont littéralement passé la fin de la game à faire semblant de jouer bon c'est la vie ok ici on va préjump bon on voit qu'il rate un petit peu tant mieux on va pas gaspiller tout notre boost non plus c'est assez important j'en parlais assez souvent d'essayer de garder un maximum de boost dernier def mais on voit qu'il a sauté et là j'ai rendu la balle donc c'est un petit peu bête on va pré-shooter au cas où donc là c'est pour notre allié on va attendre ici je vais peut-être reculer un peu au cas où je vais pas y aller il est encore dans le corner mon allié là j'ai la balle je vais essayer de lui faire la passe c'est pas fou on va pouvoir récupérer le boost et continuer il a sauté avant je vais la dégager un peu sur le mur pour aller loin j'aurais bien voulu la mettre à gauche mais c'était un peu de la merde je sais pas pourquoi il m'embête là lâche-moi ok on a du boost on va pouvoir follow il l'a avant du coup on recule je fais fake je pensais qu'il serait venu me démo my bad il est bien joué je vais la mettre à droite j'ai du boost je vais pas prendre celui de mon allié qui peut récupérer on va utiliser le dash pour remonter et il a bien joué il a très bien défendu pour le coup peut-être chercher un petit bump ici un petit bump ici aussi bon j'ai pas de boost normalement ça devrait pas être trop dangereux ok je vais mettre la pression directement c'est assez important de voir les timings de turn c'est ça qu'on voit vraiment beaucoup la différence entre les champions et les GC c'est que les champions ils vont faire leur rota jusqu'au bout ils vont jamais la cancel si c'est un truc qui se passe mal et c'est pour ça que c'est assez important de suivre tout le temps le ballon maximum après si vous avez 0 complètement bah vous avez faites attention quand même c'est assez dangereux mais si vous avez 32 boosts vous pouvez faire des turns des trucs comme ça hop on joue un peu avec le selling bon ça c'est pas pas fou hein comme action mais bon plus on touche plus on met de pression en soi mais il faut quand même faire des bonnes touches ça c'est important si on va pas commit dans les corners on sait qu'en fait dans nos corners on est safe et dans leur corner bah eux ils sont safe mais bon la plupart des gens commitent c'est ça qu'il faut comprendre c'est que si les gens commitent dans leur corner bah vous avez juste à attendre qu'ils viennent dans les corners s'ils viennent pas bah tant pis ils savent ils savent qu'ils sont safe mais s'ils viennent bah vous pouvez les passer facilement ils mettent des buts juste derrière donc là il a pris le shoot moi il a raté j'ai voulu le faire en deux temps c'est pas grave je peux peut-être voler le boost si mon allié a la balle et gêner un mec ou deux j'ai réussi à en avoir un il en a eu un aussi c'est bénef là la game elle est plutôt clean en vrai les gens jouent plutôt bien donc au moins il en a passé un ok il a fait un petit yardrip bon c'était pas exceptionnel il aurait fallu peut-être mettre un setup un peu plus vers le haut ça aurait été plus beau mais c'est passé donc tant mieux on récupère le boost bon il n'y a pas eu de follow donc on sait qu'il va la récupérer on voit la passe on récupère hop pas besoin d'aller sur les murs à chaque fois on contrôle on reaxe le ballon et un petit flic pourquoi ici j'essaye d'accélérer au lieu d'aller sur le mur et tout tout simplement parce que je sais qu'il y en a un qui avait commit et du coup on en devait un donc même s'il redégage le ballon mon allié peut la récupérer et donc il n'y a plus personne au cage c'est ça qui est très important c'est savoir à quel moment accélérer ou pas et là je viens d'en rendre la balle bon c'est pas très grave il n'y a pas d'opportunité de cadrer mon allié a bien un rota ici je vais fake je ne sais pas trop quoi faire du coup on ne va pas se casser la tête on va attendre qu'il lâche la balle hop on dégage sur le côté j'ai du boost on va encore attendre j'ai peut-être un petit peu volé à mon allié mais ça lui évite de gaspiller du boost pour pas grand chose hop comme tout à l'heure ici on attend c'est assez important ici quand on est dans le mauvais sens il faut s'en rendre compte c'est de pas dacher dans la balle et la remettre au centre c'est vraiment le pire truc qui puisse arriver tout le monde l'attend et ça arrive à tout le monde je suis sûr de faire une passe au centre et il y a but instantanément puisque ton allié saute au moment où tu veux dégager et du coup tu passes ton allié et tu fais une passe au mec en face donc l'idée c'est juste d'amortir la balle au pire sinon vous la laissez à votre allié si vous savez qui était là donc là petit dégagement toujours sur des balles quand vous partez de votre but n'utilisez pas tout votre boost il n'y a aucun intérêt gardez-en un petit peu si vous pouvez passer un make c'est bien passer les deux c'est mieux mais bon vous ne pouvez pas double reset musty double tap vous n'êtes pas zen donc on reste de notre côté et on économise notre boost pour au cas où on va pouvoir défendre juste après hop on a vu qu'il y a volume démo donc j'ai fait un petit contour vers la gauche un petit détour donc là il vise le mur on va attendre tranquillement on voit qu'il est sur le backboard du coup on va jouer lentement on va essayer de le faire descendre de son backboard j'aurais pu mieux jouer évidemment j'aurais pu tirer au dessus avec le backboard etc mais ça reste une solution la plupart du temps quand les gens sont sur le backboard vous avez juste à mettre la balle un petit peu en l'air mais pas vers eux faut pas la tirer et ils vont sauter pour essayer de la récupérer et au moment où il saute bah vous la remontez encore une fois vous faites une deuxième touche ou bien vous la déviez ou bien vous faites juste un 50-50 et ça se passe très très bien bon exceptionnellement on va faire une troisième game dites moi si vous préférez que j'en fasse deux ou trois si vous suivez jusqu'à trois de toute façon je regarderai combien de temps vous regardez moi je trouve ça vachement intéressant et j'aime bien parler en même temps expliquer des choses parce que c'est beaucoup plus parlant quand c'est directement en jouant et il y a plein de choses qui reviennent etc des petits tips des trucs et à chaque fois j'arrive toujours à parler un peu de tout c'est parti donc pour la troisième game on est avec it's freezy hop bon je suis parti chercher le boost ça c'est un choix soit vous suivez le mec soit vous partez chercher le boost quand je sens qu'il va rien se passer et bah je vais chercher du boost et je m'embête pas trop là c'est chiant c'est qu'il a retouché une deuxième fois du coup la passe a été pas ouf mais c'est pas grave et on attend on fait une passe voilà si vous voulez une astuce pour savoir quand et comment faire des passes alors dash et voilà tout simplement faut que la passe soit évidente parce que là comme il m'a fait mon allié bah c'était pas du tout évident il m'a fait une petite touche au dernier moment c'est vraiment horrible si vous voulez faire une passe faites un dash votre allié comprendra que après votre dash vous pourrez plus toucher la balle à part si vous faites un délai ou quoi mais normalement ça devrait aller là dernier def évidemment on prend notre temps on essaye de faire une action bon tant pis si c'est raté mais on ne contrôle pas en tout cas faut dégager c'est assez important ne pas contrôler la balle quand on est en dernier def c'est vraiment l'un des des points les plus importants sur lesquels je veux vraiment appuyer à chaque fois ok donc là il est quasiment open mais dernier def dernier def donc si le mec est devant moi je vais pas je vais pas le jouer je vais même pas risquer même s'il y avait une chance que je je récupère cette balle et que je mette un but je vais pas le faire bon ici j'ai pris mon temps les deux ont sauté j'ai été bump je vais pouvoir double au centre est-ce qu'il peut la mettre ? non dommage ici on va juste back pas chercher compliqué on va laisser notre allié cut s'il peut cut s'il peut pas on va juste défendre malheureusement ici j'ai vraiment pas eu de chance pour le coup j'ai vraiment pas eu de chance faut que je revienne un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure si j'oublie pas c'est que j'ai essayé de dégager sur la gauche mais il a pris shoot pour le coup il a bien joué j'essaie de me rappeler en même temps je crois que si j'essaie de me rappeler j'arriverais pas à parler en même temps donc tant pis excusez moi pour ça ah c'est horrible bon c'est pas grave on follow ça va peut-être me revenir ici il y a personne on attend qu'il commit pour essayer de le passer mais j'ai un rebond pas fou malheureusement je peux peut-être lui voler le boost non ok il la met ok bon il y a moi si ça soit un smurf il joue vraiment bien pour le coup que ce soit le pre-shoot de tout à l'heure ou le doomsie ici bon il y a mon allié qui veut FF malheureusement moi je n'ai pas trop l'envie d'FF ça c'est intéressant il joue bien mais ça veut pas dire qu'on peut pas gagner la game évidemment si je joue à fond il y aura plus de chances mais c'est pas le but c'est pas le but je peux pas savoir de toute façon si meilleur ou pas et c'est pas la question ici on va de chill on va attendre qu'il commit on va bien regarder ce qu'il fait essayer de choper un 50 de toute façon mon allié était à côté normalement hop sur une bonne rota on peut dégager on arrive à dégager sur le côté voilà il est mort donc je suis quasiment en dernier def normalement du coup on va attendre tranquillement on va aller laisser commit là il va revenir je pourrais pas y aller si mon allié défend j'aurais pu partir devant mais comme on a dans C3 je fais pas trop confiance je pense en GC2 j'aurais pu juste partir devant sur une balle comme ça quand on voit que les mecs en face tirent la balle dans le corner pour nous passer justement moi je fais exprès pour passer devant et mon allié me fait la passe transition c'est une transition qu'on appelle ça comme ça mais c'est assez compliqué à faire des deux côtés puisqu'il faut que votre allié vous fasse la passe et que vous vous soyez positionné de sorte vous allez pas en retard tout simplement c'est juste faut faire confiance et en C3 c'est assez compliqué je vous avoue bon ici c'était imposé mais j'aurais pu aller un peu plus vite ça se serait bien passé il y va vite mais je sais très bien que c'était à côté là on voit qu'il part devant du coup je fais la passe un petit peu devant sur mon allié c'était juste pour jouer avec je sais pas si c'était la meilleure solution mais bon c'était une situation où vous pouvez anticiper une passe et pour vous montrer un peu comment les passes se font puisque je fais partie des rares personnes qui utilisent énormément les passes et qui pour le coup je pense vraiment en faire des bonnes puisque quand je vois ce qui se passe dans mes rank-aides même en GC même avant en GC2 en GC3 et je vous avoue que très peu de gens arrivent à faire des passes plutôt correctes et pour le coup je trouve ça pas si compliqué il faut juste prendre son temps et un peu analyser la situation on peut y aller en deux temps là dessus ok dommage on fait la rota là c'est pas dedans du coup on va laisser le boost on va juste ok bon s'il la prend il la prend j'aurais pu juste la reprendre avec un dribble ou quoi que ce soit bon dernier def mais là tu contrôles devant mes yeux frérot je suis obligé de y aller je vais pas je vais pas attendre en fait s'il contrôle sur son toit c'est un peu compliqué pour fake challenge mais s'il contrôle au sol ça va c'est jouable si on prend un bon 50 ça devrait aller ok j'arrive à me mettre sur côté mais je l'ai mis un peu loin j'ai juste la rush pour lui mettre la pression et j'ai raté mon flic mais j'ai réussi à avoir un bump je la laisse à mon allié mais il était un peu loin j'ai pas assez de boost ok dommage je me doutais un petit peu de ça bon c'est pas une question de faute ou pas faute j'aurais pu faire mieux c'est évidemment mais c'était pas le choix ici ok bon on va attendre tranquillement est-ce qu'il va l'avoir ? bon c'était assez douteux c'est surtout c'est sur sur ces moves là que j'ai du mal à monter enfin ou à gagner on va dire en champion c'est surtout que mes alliés en fait ils tentent des trucs comme j'ai dit tout à l'heure c'est bien pour progresser et tout mais en fait c'est très dur de savoir s'ils vont réussir ou pas c'est vraiment très très dur et même moi qui ai l'habitude de voir un petit peu des moves et tout c'est assez compliqué parce qu'en fait un flip preset ça peut être raté ça peut être réussi au dernier moment donc il faut rester quand même sur nos appuis jusqu'à la fin tout simplement bon là on joue alors que la game elle est finito mais bon c'est pour le plaisir c'est pour le content ok bon hop non j'ai pas réussi à la relever non je vais pas relancer ici c'est un gg j'espère que cette vidéo vous aura plu on est bientôt 1000 sur la chaîne je vous invite donc à vous abonner et à participer à cet événement ah c'est un événement ouais en tout cas je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao ciao